Salaam alaikum à tous, vous allez bienvenue dans cette émission d'un artiste chez Barouk d'Idao ici, Barouk Communication Sénégal. Un artiste chez Barouk qui s'agit d'une émission qui s'agit d'une production audiovisuelle, cinéma, production de clips, production d'albums, tout ce qui s'agit d'un artiste qui s'agit d'un artiste qui s'agit d'une émission. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plu et fait plaisir d'aller sur le Toronto Paco Benneboï qui s'agit d'un artiste ou le Toronto Paco Benneboï et qui s'agit d'unербadhèlement au SAADEEH NIA qui s'agit d'une émission d'un artiste qui s'agit d'un artiste qui s'agit d'un artiste qui s'agit d'une émission de Brandon. Il s'agit d'un producteur de l'Ottawa. Bonjour. Salut à vous. Salut à tous. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui nous avons parlé de l'artiste du MAK, nous allons parler de Sadiq Nia. Je vous laisse vous présenter d'abord, nous allons parler de ce parcours. Bonjour à tous. Je suis tout à l'heure. Je suis tout à l'heure et je suis tout à l'heure. Je suis tout à l'heure et je suis tout à l'heure. Nous sommes tous au Sénégal. Je suis tout à l'heure et j'ai changé le nom de Sadiq Nia parce que j'avais sorti un album avec un rap hors. Voilà, j'ai eu une carrière, mais je n'ai jamais changé mon album. C'est mon tour vrai. Donc, Sadiq, c'est le nom de Sadiq. En ce moment, je suis tout à l'heure. Je suis tout à l'heure et je suis tout à l'heure. Je suis tout à l'heure et je suis allé découvrir mon nouveau tour, Sadiq Nia. Voilà, ils ont préparé les choses que nous savions. Et les communications, ils ont appris un album qui nous savait. Voilà, je suis tout à l'heure. Il y a des Sénégalais, Afriques, et le monde. Voilà. Comme nous l'avons dit, En tant qu'un artiste bien connu au Sénégal, vous décidez de changer pour tous de Sadiq. Est-ce que vous pouvez savoir ce que vous voulez changer le tour ? Est-ce que Diapo aussi peut être préjudice Thaï dans sa carrière ? Sadiq. En tant qu'un artiste bien connu au Sadiq. Parce qu'en ce moment, je travaille dans l'entrepreneuriat culturel. C'est acteur de développement aussi. Voilà. Il y a des artistes aussi. Ils ont signé un label. Il y a beaucoup de communications. Ils sont en Sénégal. Ils ont produit un album. Tout d'Afrique ça va. Pourquoi Afrique ça va ? Parce que la meilleure partie de l'Afrique. C'est la guerre, la pauvreté, la fèvre. Tout ça. C'est ce qui est négatif. Dans notre combat, c'est qu'on a dit que l'Afrique, il y a tout. 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 Afrique, pour moi, c'est le continent du monde. C'est le continent du monde. Il y a tout. 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 C'est le continent du monde. Il y a tout. Comme je disais, tu es un artiste culturel. Mais aujourd'hui, créer un nom pour un artiste, ce n'est pas facile. Ou se faire un nom. Si tu débutes avec des artistes bien connus et tout. On parle de Paco Benne Boy de partout, tu es un artiste culturel ou si tu as changé la maison de production pour moi de participer à l'Hitartay, j'ai vraiment envie de changer le nom de Paco Benne Boy. Mais j'ai changé le nom de Sadiq Nia parce que j'avais sorti un album, beaucoup de rap hors, j'ai eu une carrière, mais j'ai changé mon album, c'est mon tour vrai. Donc, Sadiq, c'est le nom de Sadiq, c'est le nom de Sadiq. En ce moment, Sadiq Nia est là, je suis en Sénégalais en tant que Paco Benne Boy, j'ai découvert mon nouveau tour de Sadiq Nia. Voilà, ils ont préparé l'affaire et la communication. Ils ont fait l'album de Sénégalais, Afrique et le monde. Mbêbête a participé au développement de l'Afrique. On a rappelé qu'on a fait l'album « Afrique ça va ». « Afrique ça va ». Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pour l'ouverture qu'il y a dans la musique ou rap. Est-ce qu'on a fait l'album de l'album ? Oui, oui, on est en train de préparer un clip. Voilà, le single est déjà disponible. « Afrique ça va ». Pourquoi « Afrique ça va » ? Parce que d'habitude, les gens vivent en Afrique. Afrique est très négative. Afrique est très agréable. Afrique est très agréable. Afrique est très agréable. Mais il faut arrêter. Afrique, c'est un bon pays. Oui. C'est un bon continent. Il ne faut rien faire au monde. Parfois, tu es au Sénégal, tu es au Guinée, tu es à l'Agrésie. Tu es à l'Agrésie. Tu es à l'Agrésie. Des gens à l'Agrésie. Et les gens à l'Agrésie. Ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Nous venons d'Afrique inversif parce que nous vivons partout en Afrique. Et nous avons des gens à la résidence, nous avons des gens qui ont le fait. Nous avons des éducations, des côtés, des domaines. Nous avons des gens qui ont le fait. Nous n'avons pas de chance. Nous avons des gens qui ont le fait, nous avons le fait. En tout cas, nous avons dû faire un travail d'Afrique, d'Afrique, d'unité, d'unité, d'unité et d'unité. Et je suis toujours là pour la fin de la fin de l'année. Je ne veux pas porter le combat. Je veux dire qu'à l'Afrique, qu'on soit en France, qu'on soit en France, qu'on soit en France, qu'on soit en France. Il faut que l'on soit en France et qu'on soit en France et qu'on soit en France. C'est ce que j'ai pensé aussi. C'est un album engagé ou un album qui a montré la diversité musicale pour t'ouvrir ou pour l'engagement ? C'est ce que j'ai pensé sur l'album. Il y a un engagement, un divertissement, tout ce que j'ai pensé sur l'album. C'est parce que j'ai rap, j'ai fait la musique, tout ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai pensé aussi. Comme ça, j'ai pensé sur l'Afrique, j'ai pensé aussi. Je me suis venu à dire, j'ai pensé sur l'Afrique, tout ce que j'ai pensé pour l'Afrique. Il y a des affaires, tout ce que j'ai pensé. Mais si j'ai pensé quelque chose, j'ai pensé sur l'album. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous les amis, et nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Afrique, nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Afrique, nous sommes tous les amis. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça, dans le livre de N'Jel Ben, un album qui est un solo, un album qui a été fait par les enfants, il y a de la diversité, la musique et l'engagement de l'artiste. Nous sommes tous les amis. 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 C'est son producteur, qui est le PDG de Baroque Communication. Je vous laisse vous présenter d'abord. Et comme ça, on va parler un peu du choix de l'artiste. Alors déjà, merci de m'avoir invité à cette émission de Baroque. Un artiste sur Baroque. Je suis le PDG de Baroque Communication. Une structure de communication digitale. Quand on dit digital, c'est tout ce qui est numérique. Voilà. Tout ce qui est numérique. Et aussi, nous sommes tous les amis sur un label. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Un studio d'enregistrement où les gens peuvent venir se faire enregistrer. Enregistrer un album où nous sommes aussi dans la production. C'est ce que nous sommes en train de faire. Aussi, et dans l'événementiel. Donc, on est... On a aussi des hôtesses événementielles. On a tout ce qu'il faut pour accompagner tout ce qui est événementiel. Allocation d'éventures, l'avoir des voitures. Alors, nous sommes installés en Côte d'Ivoire, en Guinée, qu'on a créé. Et cette fois-ci, à Dakar. Voilà. Pour dire... Je suis le producteur, effectivement. Nous sommes, en fait, le producteur de l'artiste en question. Le choix de l'artiste, c'est de porter quelqu'un qui est talentueux. Voilà. Parce que... Barou, c'est... C'est l'excellence. Donc, on a porté le choix sur l'artiste qui est talentueux. Déjà, le talent qu'il avait déjà, qu'il a plus tôt. Et puis, il est aussi passionné. Voilà. Le thème. Le thème en question. Où on parle un peu de l'Afrique. On parle de l'Afrique et tout ça. D'abord, Renati, c'est... C'est l'éveil de conscience, d'abord. Et le message porté déjà. C'est tout ce qu'on a appris. Tout ça, la composition et tout ça. Donc, notre choix s'est porté sur lui. Voilà. Nous démarrons déjà en matière de production. Ben... Il fallait mettre le choix. La main sur lui, déjà. La rencontre avec lui, il m'a déjà invité une fois. Un événement où je n'ai pas eu le temps de répondre. Mais en même temps, quand j'ai écouté son album, il me l'a donné officiellement. Et je me suis dit, c'est quelqu'un que je dois produire. Voilà. C'est quelqu'un que Baroque doit produire. Quelqu'un que Baroque doit accompagner. Parce que c'est un accompagnement. Le label. Un. On te produit. Mais on a tout. Nous faisons aussi les clips vidéo. C'est ça l'avantage des atouts de Baroque. C'est un label. Les clips vidéo. Nous accompagnons en matière d'images, etc. Il y aura tout ça. C'est un album qui va comporter six titres. Six titres. Voilà. Nous avons commencé sur un single. Le single, d'abord, il a été enregistré ici. Et le mastering a été fait en France. En France, par Master Raw. L'un des grands arrangeurs dans un grand studio en France. Le mastering et le mixage. Il en a ajouté. Mais la finition de l'album, ça sera avec Master Raw. Voilà. C'est six titres. Nous avons commencé un titre. Il y aura d'autres titres avec Master Raw. Qui viendra même pour la finition de l'album, etc. Mais pour dire que c'est quelque chose de balèze. C'est un grand produit qui est en train de venir. Avec des grands clips vidéo. De pointe. Parce que c'est tout ça. Mais l'artiste, c'est quelqu'un de talentueux. Voilà. Donc, on a mis nos choix sur lui. Parce que nous sommes convaincus que c'est l'artiste du moment. Nous sommes convaincus que c'est quelqu'un qui va... Qui va catonner. Voilà. Catonner. Donc, nous avons une raison de miser sur lui. Et vous allez nous donner raison. Vous nous donnerez raison. Les sujets qui suivent. Parce que... Il y a aussi pas mal de choses qui vont tourner autour de ça. Donc, l'artiste même, il a du talent. S'il n'y a pas du talent, on ne peut pas. Mais c'est parce qu'il a du talent. Et puis, c'est un homme inspiré. Voilà. Donc, voici ce qui nous a poussé à porter notre choix sur lui. Ah. Ok. Vous avez porté le choix sur lui parce qu'il a du talent. Ça, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, en tant que producteur, est-ce qu'il y a un plan de communication ou, si vous voulez, une stratégie de communication qui est mise en place pour l'album Afrique Savard ? Bien sûr. Déjà que la structure, c'est une structure de communication. Voilà. Une communication. Donc, on a... C'est vrai que je ne veux pas rentrer dans le fond. Parce que toute stratégie a des réserves. Il faut en faire des réserves parce qu'on a aussi des concurrents. On a aussi des concurrents. Mais je pense que déjà, nous sommes convaincus déjà que tous nos passes digitales, tout ce qui est digital déjà, nous allons miser là-dessus. Nous avons une stratégie déjà en place. C'est tout ce qui est TikTok. Voilà, TikTok, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal. Donc, nous lançons un challenge déjà à partir du Sénégal. Nous avons les meilleurs TikTokers qui vont lancer l'album sur tout ce qui est TikTok. Il y en a aussi qui ont commencé déjà à partir de la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Et nous avons un clip vidéo. Notre clip vidéo a réalisé ça. C'est l'un des meilleurs clips vidéo réalisés ici en Afrique. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux parce que nous allons tourner ici au Sénégal. Nous allons tourner en Côte d'Ivoire et nous allons tourner sur la Guinée-Conakry. Si possible, si Dieu le veut, on va aussi tourner un peu sur Praia au Cap Vert. Ça, c'est-à-dire quelque chose de très important avec des personnes qui vont figurer des éléments au pointe, donc déjà avec la qualité même du clip vidéo et qui va jouer aussi la plupart des grandes chaînes de télé, de toutes les chaînes de télévision au Sénégal, en Côte d'Ivoire en Guinée-Conakry. Bon, en fait, j'ai déjà des attaches. Je suis d'accord d'Ivoire et tout ça. La promotion va commencer à partir du Sénégal. Et d'abord, nous allons lancer encore en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir. Ça sent comme un triangle. Voilà. Une fois le triangle l'a pris, tout prend. Voilà. Donc, nous allons commencer un peu au Sénégal. Mais nous allons miser sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que je sais de quoi je parle. Avec toute la stratégie, c'est des bactéries de communication qu'on va essayer de faire sur tous les plateaux de télévision. Voilà. En direct. Que ce soit Tempo, tout ce que vous voulez comme émission de télé. Voilà. Voilà. Et tout Sénégal va le réclamer. Voilà. Nous, on fait des têtes. Sauf que tout Sénégal le réclame. Tout Sénégal réalise qu'il y a un fils sénégalais qui est tel talentueux, qui a besoin d'être boosté. Voilà. C'est comme ça. C'est un peu notre vision en nous de prendre des gens qui ont du talent et de promouvoir et de les faire connaître. Voilà. Donc, je pense que lui, il rentre dans nos critères. Il a le talent. Il a les tests. Il a la vision des choses. Bon. Donc, on commence une promotion très forte en Côte d'Ivoire et nous allons revenir sur le Sénégal. Nous allons attaquer la Guinée et nous allons partir sur la France. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais l'Afrique va prendre ça en deux mois. Voilà. Donc, il y a aussi la stratégie des radios de proximité, des radios... C'est-à-dire que ça soit radio-télé, 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 il y aura le digital. Déjà, dans un premier temps, c'est tout ce que je l'ai a dit, sans toutefois rentrer dans le secret de la promotion parce qu'il y a des concurrents et les gens, ils écoutent. C'est vrai. Ça, c'est un élément. Mais on vous donne rendez-vous d'ici trois mois, à partir du mois de juin. C'est un artiste international. Mais il est international. Déjà, il est... L'artiste, c'est un international. Déjà, il joue sur YouTube, il joue déjà sur YouTube. C'est justement... Baroque vient pour le booster. On devient comme un booster. Sinon, lui, c'est quelqu'un qui peut jouer sur tous les plateaux de télé. Lui, il peut jouer à Zénith. Je ne suis pas en train de le présenter. Il peut jouer à Zénith. Il peut jouer à Casino de Paris. Il peut jouer partout en Côte d'Ivoire. Il peut jouer dans les grandes salles. Il peut jouer dans les grandes salles. C'est quelqu'un qui fait le live. Donc, on n'a pas besoin de trucs. On a quelqu'un... C'est un produit qu'on a sous la main, qui est très compétent, talentueux. Il peut faire le... Il peut faire le... C'est quelqu'un qui rentre tout sur un studio. Il compose, il met, il pose sa voix, il improvise. Donc, c'est un international. Et je pense que... Chapeau au Sénégalais. Il y a... Vous avez un artiste. Voilà, c'est... Je n'ai pas envie de comparer, mais... C'est une étoile montante. C'est une étoile montante. Et donc, nous, nous devons le booster. Parce que c'est un fils de l'Afrique. Et Barouk, c'est la vision de Barouk. C'est de promouvoir tous ceux qui sont africains, jeunes africains, talentueux africains. Donc, il rentre... À partir de lui, les gens vont comprendre un peu la vision de Barouk. Donc, vous comprenez, dès qu'on n'est pas en train de s'amuser, nous sommes en train de faire beaucoup de sérieux. Oui. Alors, monsieur le producteur, est-ce qu'on peut avoir un peu l'idée ou plutôt la particularité de cet album? Euh... La particularité de l'album, c'est... C'est que l'album met l'accent sur l'effet des sociétés. Voilà, l'effet des sociétés. Et puis, bon... Comme l'artiste l'a dit, nous mettons l'accent pour dire l'Afrique, c'est vrai. Pendant que les gens, ils pensent qu'en Afrique, il y a des turbulences, il y a des guerres. Les mêmes qui pensent qu'il y a des guerres, on les retourne en Afrique. Voilà, les gens qui disent en même temps qu'ils disent que l'Afrique est pauvre, ils sont ici. Et puis qu'on est camarade d'un pauvre. On ne fait pas être camarade de pauvre. Vous dites que les gens sont pauvres et très endettés. Et vous êtes chez eux. Il y a contraste. Cette image qu'on présente de l'Afrique n'est pas bonne. Voilà, c'est ça. Les artistes, si vous voulez, c'est les paroliers, les chansonniers. Et donc, il faut ressortir ça. Et puis, comme un artiste, c'est quelqu'un qui a un public, voilà, et qui essaie de sensibiliser au massement des gens, pour éviter même qu'on ait l'immigration kandestine. Ça aussi, c'est très important. Parce que c'est l'image que les gens présentent de l'Afrique, que les gens pensent qu'il n'y a rien de bon en Afrique. Et c'est ça qu'ils prennent des bateaux de fortune pour s'y retrouver. Ils meurent même, Chaville. Ils meurent dans la Méditerranée. Et donc, l'album ne parle que de ça. Revenir, c'est les bienfaits de l'Afrique, la beauté de l'Afrique, surtout la beauté de l'Afrique. Le tourisme qu'on doit faire, la beauté de l'Afrique. Vous allez voir ça dans les clips vidéo. Il y a beaucoup de points touristiques qu'il faut valoriser. Il y a aussi la richesse culturelle africaine. Il y a aussi cette beauté de la jeunesse africaine. intellectuelle, qui sont bien, des talents et tout ça. Et qu'on peut même réussir ici en Afrique. On n'a pas besoin de sortir d'ici. Comme je le disais, sans toutefois me répéter, quand on dit que l'Afrique est pauvre, les mêmes qui le disent, ils se retrouvent en Afrique. Pourquoi ? Non, moi, je pense que le problème africain dans l'album, vous allez le retrouver, c'est un problème intellectuel. C'est même éducationnel. Et sinon, l'Afrique est très riche. Donc, c'est tous ces thèmes abordés dans l'album qui nous ont motivés, n'est-ce pas, à pouvoir produire l'album. Parce que c'est notre vision, notre combat, c'est de permettre à chaque jeune africain d'aimer son continent. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas notre continent. Les Asiatiques, aujourd'hui, tous les Chinois aimeraient posséder l'Afrique. Ils viennent, ils viennent en grande force. La Russie est en train de venir en grande force. La France, on n'en parle pas déjà. Les Amériques veulent venir en grande force. Mais nous, les Africains, c'est nous qui quittons l'Afrique. Nous la laissons avec qui ? Entre la main des qui ? Voilà, c'est nous qui devons protéger l'Afrique. Et heureusement que l'Afrique est le continent le plus riche. Un scandale géologique, c'est de tout ça qu'ils parlent. Et donc, quand l'artiste revient sur tout ça, dans l'album qu'on parle de tout ça, je pense que si on écoute la chanson, on se dit qu'il a raison. Effectivement, quand on fait des calculs, c'est qu'il a vraiment raison. Donc, il parlera de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des notes, on a de la musique, on a des sons qui sortent, déjà même la musique est née en Afrique. Donc, on fait ressortir le ballard, on fait ressortir un peu du zouglou, on peut ressortir un peu du coupé des galets, un brassage de tout ça, pour dire un brassage culturel. Les têtes que les gens nous ont divisés. Donc, dans l'album même, il y a un brassage culturel. Voilà, ils se disent qu'un Sénégalaise doit être heureux quand il est en Côte d'Ivoire. Et puis, un Ivoirien doit aussi s'échantir chez lui quand il est au Sénégal. Pareil aussi en Guinée, etc., dans beaucoup de pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bon, qui fait sortir l'image de l'Afrique, un brassage culturel, et puis un message très fort. L'Afrique ça va. En tout cas, avec ce brassage culturel, ainsi que les mélodies, personnellement, je suis impatiente d'écouter le son. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un avant-goût du single ça va ? Y'a pas de problème, vous allez avoir l'exclinité. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais c'est profond, le test est trop profond, l'artiste t'as chanté hein, l'afflice ça va hein, comment on danse ça, comment on danse, comment on danse oui. Alors merci de nous avoir fait écouter une petite partie de ce single plutôt, en tout cas c'était un vrai plaisir d'avoir écouté un artiste aussi. Ben le plaisir partagé mais c'est moi, je suis très heureux d'être passé sur ce plateau, merci beaucoup. A très bientôt, dans trois mois vous allez voir, le monde entier tendra à parler de l'artiste. Inch'Allah, c'est le souhait, c'est le souhait. Nous sommes dans le producteur, nous sommes dans le souhait, c'est notre artiste qui a amené le nom de Dalal Thaï, Mouïsa Adir Nia, nous avons parlé de ce que nous avons entendu tout à l'heure, avec ce producteur, nous avons dit que ce single Boubès, nous sommes dans le nom de Sa Va, Thaï côté mélodie, côté écriture et sonorité, voilà, franchement, moi personnellement j'ai été émerveillé. Merci. Thaï, quand tu as intégré le label Boubès, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'attend? Euh, le nom de la production, voilà, c'est un peu plus... Euh, plus... plus visée internationale, voilà, plus collaboration du Bès, plus images d'Afrique aussi, voilà, sur le côté paroles, sur le côté images, sur le côté domaine du Bridal, sur le côté développement aussi, voilà. Parce que nous avons fait l'objectif, comme je le dirais, le défi, voilà, l'album, ça va nous permettre d'avoir une ouverture, d'avoir une ouverture, d'avoir une ouverture, d'avoir une ouverture, voilà, de ce qu'on a besoin et d'avoir une meilleure d'Afrique aussi, d'avoir une meilleure d'Afrique aussi, Voici l'incha'Allah, Thaï, qu'on a toujours été attendre, qu'on a toujours les choses qui nous auteures, qu'on a toujours été attendre, qu'il y ait une des affaires mignons, insha'Allah, que l'on a toujours été contentes aussi, l'Afrique aussi, nous devons voir aussi, nous devons voir aussi, voilà. Vous êtes un artiste qui a un talent et nous entendons ce que j'ai dit, comme toujours. Nous sommes un artiste engagé et talentueux. Aujourd'hui, avec l'album de Bestie, la maison de production, Qu'est-ce que tu veux dire? Le fancier, le fancier, le fancier. C'est ce que je veux dire. Ok, ok. Ce que je veux dire c'est que c'est que c'est le plus important. Parce que c'est le plus important. Je pense qu'il y a une valeur qui pourront être un film et qui pourront être un film, Parce que c'est le plus important. Comme tout le monde se passe au football, Il ne faut pas pouvoir être encore plus. Il faut avoir une sorte de 돌que dans le monde, Il faut l'obtention de trouver la histoire au monde, Et il faut avoir une sorte de renoncer à ce monsieur. Il faut dire qu'il n'y a jamais que je vous parle de la description, Il faut vraiment être très riche et qu'il ne peut pas le faire. Je ne pense pas qu'il ne peut pas être plus qu'un bonheur. Je ne veux pas être trop si le monde ne pouvait pas le faire. qui ont des missions, qui ont des domaines. On a des domaines, des domaines et maîtrisées, les images, des domaines. Moi, j'ai un talent, mais je n'ai pas le niveau. Pour moi, j'ai un talent, j'ai un talent. Je suis un partenaire pour faire une collaboration pour que je puisse encore les commencer à faire pour faire des domaines et les côtés. Et je suis un peu plus d'albums. C'est ce que vous avez vu. Incha'Allah. Déjà, nous la remercions au passage. Je suis aussi. Nous sommes content de bien s'y connaître, avant le premier album. Espérons que le succès a donné la vie, et nous devons dire que tu es en train de me faire toujours. Oui, Incha'Allah. Nous devons nous démarrer aussi. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Nous devons vous soutenir, nous devons nous soutenir et nous soutenir. J'ai aussi abonné sur la chaîne Tiktok, Instagram, Twitter, YouTube et tout ça. J'ai aussi abonné sur l'album, j'ai aussi abonné sur le stream. Qu'est-ce que c'est au mois de la fin de cette émission? Au mois de la fin, j'ai aussi abonné sur l'émission parce que j'ai aussi maîtrisé les choses. Je me suis très heureux de partager ce qui m'a maîtrisé. J'ai aussi abonné sur le site de la Nya, j'ai aussi abonné sur le site de la Nya. J'ai aussi abonné sur le site de l'album, en tant qu'artiste, en tant que dôme Sénégal, en tant qu'afrique, en tant que qui a été abonné, acteur culturel et développement aussi. J'ai aussi abonné sur l'album et j'ai aussi abonné sur l'album. J'ai aussi abonné sur le site de la Nya, j'ai aussi abonné sur l'album. J'ai toujours ici à l'heure, j'ai aussi abonné sur les surprises. J'ai aussi abonné sur les Sénégalais, bien sûr, sur les Africains, et à ce que j'ai able de faire. Merci, on a parlé de vous poursuivre une commission, pour recevoir nos plats tout seul. Enfin, je vous remercie de faire des émissions. On a aussi fait du même temps à la Nya. Je vous remercie de parler pour des projets après le premier album, Merci d'avoir regardé cette vidéo pour vous abonner à la fin de 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 la fin.